Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Notre cours d'aujourd'hui porte sur les figures de style et plus précisément sur les figures d'insistance. On va se focaliser sur cinq types de figures d'insistance, à savoir la répétition, l'anaphore, l'énumération, la gradation et le pléonasme. Mais avant de commencer l'explication de celle-ci, on doit comprendre ce que c'est que l'insistance d'abord. Quand est l'insistance ? Mais il y a des figures d'insistance. Je vais vous donner tout simplement l'isrard et le tâquid. Dans un contexte, j'ai dit que dans le premier slide, ce type de figures présente surtout des descriptions. Je vais vous donner la description, mais également pour montrer une argumentation. On va savoir par la suite l'utilisation de chacune entre elles. On va avoir un exercice pour savoir, pour distinguer une figure de style, de quelle figure de style s'agit. La première figure de style d'insistance au qui se présente devant nous, c'est la répétition. La répétition consiste à reprendre, regarder le mot « reprendre ». Il faut dire que c'est ce qui est le mot « reprendre ». C'est le mot, c'est le mot, c'est le mot pour dire, c'est la même expression. C'est le mot, c'est le mot. d'une façon aléatoire d'accord regardez l'exemple qu'on a il me reste d'être l'ombre parmi les ombres on a la répétition d'un mot l'ombre les ombres mais on a un signe de ponctuation les ombres ne sont pas un signe de ponctuation ou l'ombre ne sont pas bien organisé la deuxième figure d'insistance on est devant l'anaphore l'anaphore consiste à répéter le même terme en début de chaque phrase en début de chaque phrase regardez comment ça se présente dans l'exemple refuser d'obéir point refuser de la faire point d'accord refuser troisième type de figure d'insistance on est devant l'énumération comme son nom l'indique énumération on est devant l'anaphore on est devant l'énumération mais ça doit être d'une façon aléatoire en tariqa échouaïe parce que si ça n'était pas d'une façon aléatoire on est devant l'anaphore regardez dans l'exemple dans mon jardin il y a des fraises des souris des pêches et des bananes on est devant l'anaphore qui est mis dans l'énumération il y a des virgules parce qu'il y a des virgules il y a des fraises des souris des pêches et des bananes quatrième type de figure de style c'est la gradation l'exemple est extrêmement lié avec la précédente parce que la gradation c'est une énumération c'est une énumération organisée l'énumération ça doit être trop aléatoire en tant qu'on a chouaïe alors une fois l'énumération c'est une énumération c'est une gradation regardez l'exemple ou la définition que j'ai donnée la gradation c'est une succession ordonnée de termes d'idées etc l'exemple que j'ai donné regardez marcher courir voler même si on est devant une organisation des événements cinquième type de figure d'insistance on est devant le pléonasme le pléonasme le pléonasme le pléonasme le pléonasme le pléonasme ça veut dire qu'un coup le pléonasme le pléonasme le pléonasme consiste à répéter des termes et des expressions ayant le même sens pourquoi ? afin de créer cet aspect de l'insistance regardez l'exemple que j'ai donné je l'ai vu je l'ai vu de mes propres yeux je l'ai vu 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 bien évidemment il est je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu